Chez Emma les amis, bienvenue dans l'épisode 64 du sang baby challenge Oui j'ai eu des commentaires, ils sont assez intéressants notamment celui où la maison n'est pas adaptée pour le sang baby challenge Je suis totalement d'accord avec ce commentaire, c'est vrai que cette maison n'est absolument pas adaptée pour un challenge comme celui-ci les pièces sont vraiment loin les unes des autres la salle à manger est loin de la cuisine, enfin il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va, les chambres, voilà c'est pour ça que moi j'aimais beaucoup la maison d'à côté plus petite moi j'aime bien les petites maisons dans les sims en général désolé que pour un challenge comme celui-ci c'est pas vraiment une maison que je vous conseille de prendre dans la galerie parce que je l'ai partagé dans... non je l'ai partagé ou je sais même pas, je crois que je l'ai même pas encore partagé parce que je n'ai pas fini le jardin alors que j'ai largement les moyens de le faire bon par contre concernant la faucheuse vous m'avez dit, t'inquiètes 15 ailes c'est pas grave vas-y go ça serait bien d'avoir des bébés... pourquoi il y a ça au milieu là ? tout va bien, voilà ça c'est la réalité l'expectation va être réalité, ce n'est pas si propre que ça dans cette maison du sang baby challenge mais ouais vous m'avez proposé plusieurs, celle qui était le plus donnée c'était celle du mc commander je voulais plus trouver déjà que je triche un peu en ajoutant la faucheuse dans la... enfin quand je rajouterais la faucheuse dans le foyer c'est quand même une triche donc j'aurais préféré une mort un peu plus naturelle et il y a eu un commentaire qui m'a dit et qui m'a... qui m'a interpellé parce que je me suis dit mais pourquoi je n'y ai pas pensé et c'est horrible, c'est une mort horrible, c'est vraiment horrible ce que je m'apprête à faire mais j'ai pas le choix en... enfin si j'ai clairement le choix, pourquoi je dis que j'ai pas le choix alors que j'ai clairement le choix on va nettoyer ça oh non t'imagines je fais mourir ma propre fille, non je peux pas faire ça je peux pas faire mourir ma propre fille mais en soit il y avait deux options qui m'ont beaucoup intéressé, c'était celle du vampire donc inviter un vampire et le laisser dehors en pleine journée ce qui est possible mais il y en a une autre qui je pense est encore plus simple c'est d'inviter un... un vioc, un vieillard à venir et puis on va ken avec, clairement et il va... il va mourir il va mourir... oh... et si on tue... non mais pourquoi il est adulte ? je croyais que c'était un grand-père moi une personne âgée, il me faut une personne âgée je trouve une personne âgée dans mes contacts qui sont encore vivantes c'est un peu compliqué sinon il va falloir que j'aille en chercher une j'ai l'impression que j'ai pas de personne âgée dans mes contacts voilà... non je crois que... ah non c'est adulte c'est ça qui fait un peu vieillot sur l'image mais je vais essayer de trouver... ah influenceur de style, on peut voir son métier ouais mais on va essayer de trouver une personne âgée on va faire crac crac avec on va l'inviter, on va faire crac crac avec plusieurs fois et elle va mourir voilà, elle va faire une crise cardiaque suite à un cracatage et on pourra faire venir la faucheuse et l'inviter dans la famille ça va être le but aujourd'hui parce que... voilà le but de faire crac crac avec le VR c'est pas de tomber enceinte donc on peut faire crac crac si on tombe pas enceinte, ça c'est pas dérangeant en plus elle va bientôt accoucher non ? troisième trimestre... là à n'importe quel moment elle peut accoucher ok... bah écoutez... on a pas le temps les amis... bah attends Yuma, attends lui il est vieux... mais non il est pas vieux mais... ah non il est blond je croyais qu'il avait une barbe blanche bon... mais lui je croyais que c'était un vieux ? c'est pas possible c'est un adulte... mais c'est pas possible c'est le père noël on nous aurait menti ? on nous aurait menti sur l'âge du père noël ? je suis déçue ! bon... on va chercher des vieillards... au pire on va faire genre euh... au pire on va faire genre que Dorette elle est venue pour s'occuper des... des pormuins pendant qu'on part à la rencontre d'un vieillard et pour les personnes qui se demandent euh... Madi elle est toujours jeune adulte et elle passe adulte dans deux jours donc ça va dans deux jours elle peut encore copuler euh... et pour les personnes qui voulaient voir l'arbre généalogique ah ouais... ah ouais ouais ouais... regardez moi tout ça ça c'est la... je comprends rien ok ça c'est ses demi-frères et demi-sœurs ok je viens de capter ça c'est tous ses demi-frères et c'est toutes ses demi-sœurs voilà et en bas c'est ses enfants à elle donc ils nous montrent même pas les papas est-ce que si je clique dessus on voit les deux... ouais on peut voir les deux ok mais regardez ouais pour les personnes qui voulaient voir l'arbre généalogique bah dis donc attends... on a pas fait plus d'enfants que euh... que Madison mais on a encore vachement le temps parce qu'il reste encore toute une génération donc là elle est jeune adulte il va falloir qu'elle passe adulte encore et elle a toute la période d'adulte pour encore continuer à... à copuler et exercer son challenge d'accord donc elle va je pense dépasser c'est juste que là c'est vrai que je pense qu'on a un peu plus de vampires dans cette génération donc on a quand même dû gagner plus de points avec avec Maddy qu'avec Madison bon les amis trêve de barbardage je vais aller voir à euh... je pense que je vais aller à Benfenmen machin là le truc de la campagne parce que j'ai l'impression que c'est là où il y a plus de chance de pécho du vieillard voilà Enford on Bagley j'ai du mal avec ce nom euh... il faut qu'on trouve un vieillard en vrai j'aimerais bien me taper Blanche-Neige aussi mais lui il est pas vieux on est d'accord il est pas vieux la seule personne âgée que je vois ici euh... et bien c'est une femme et je pense que la règle correspond également pour les femmes oh c'est... c'est... c'est sa demi-sœur oh non on peut... non je peux pas faire ça me taper la demi-sœur et la tuer ensuite... non 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 là c'est... non là c'est trop glauque là c'est trop glauque je peux pas faire ça ok y'a pas de... y'a pas de vieux ici donc euh... ils sont tous morts ils sont tous décédés je crois que nous avons euh... la famille Benali ici qui m'a l'air âgée bah on va rendre visite hein dans tous les cas on va se dire mais c'est qui celle-là ? elle débarque comme ça comme si elle était chez elle on la connaît absolument pas... ah désolé hein j'ai ren... enfin j'ai vu... j'ai vu le profil de votre mari sur Tinder nous voici arrivés... alors ils sont où les Benali ? c'est pas toi personne âgée c'est bon c'est une personne... on va lui parler directement on va lui parler... présentation dragueuse j'espère que sa femme elle est pas là monsieur... oh il trompe déjà sa femme... bah dis donc... on va lui embrasser les mains on va voir si ça... c'est extrêmement facile hein... et monsieur vous êtes euh... vous êtes euh... vous êtes un homme facile ok il me fait du violon... non mais le mec euh... on a trouvé le premier charreau de France le mec il est marié et tout ça on l'a dragué en 2-2 et en plus il me sort du violon non mais lui c'est... ah non mais lui il est magnifique je l'adore bon on va rentrer à la maison on va l'inviter comme ça je pourrais surveiller quand même les bambins j'aime pas trop ne pas être à la maison quand on a des bambins et le pire c'est que là elle peut accoucher à tout moment donc je préférerais qu'elle accouche à la maison parce que là j'ai peur qu'elle parte à l'hôpital si on n'est pas à la maison au moment où elle commence à... enfin quand le travail se déclenche et on va inviter monsieur Salim invité à venir sur le terrain actuel oh le pauvre il sait vraiment pas ce qu'il attend là oh il vaut mieux pas que tu restes... elle a disparu elle a complètement disparu Dorette mais euh... là le plus important c'est que monsieur arrive bah il est là bah tiens on va... on va venir ici puis ils arrivent en même temps ah les premiers baisers tududurmond wuun et... voilà hhha j'espère que personne est dans le lit parce que là il va se passer des choses il va se passer des choses dans ce lit pas encore ? on peut pas encore faire crac crac avec ? oh j'ai peur de... j'espère que c'est pas parce que... invité à rester dormir je vais essayer de... oh c'est parce que le travail commence je pense que c'est pour ça je pense qu'on va pas pouvoir faire crac crac ouais on va pas pouvoir faire crac crac avant d'accoucher en le timing le timing il m'a braille il m'a braille le fait pas trop le malin monsieur salim là vous allez bientôt mourir oh si seulement il savait ce qu'il attend ce mec le pauvre pendant ce temps et sinon au pire on peut l'inviter à au moins rester dormir comme ça le temps qu'on accouche ah bah attendez bah non on peut accoucher tout de suite voilà voir avoir un bébé non on n'a pas le temps nous allez va devant tes petits berceaux ok j'appuie sur pause et je demande les pronostics en commentaire j'ai envie de dire des jumeaux mixtes j'ai envie de dire des jumeaux mixtes un garçon une fille voilà on va voir si j'ai raison ou pas en commentaire vous m'avez beaucoup proposé de prénoms guadeloupiens guadeloupien je vais y arriver guadeloupien je sais pas si on dit comme ça et grèce de la grèce donc des prénoms grec qui m'ont été proposés notamment et qui m'a bien plu faut juste que je vérifie que c'est bien un prénom grec qui est gaïa j'aime beaucoup et beaucoup de prénoms de guadeloupe surtout pour les filles les garçons on a eu beaucoup moins on va voir on va voir qu'est ce que ça donne donc là on est partis je crois sur des humains il n'y a pas de il n'y a pas de surnaturel dans ces bébés là c'est un garçon donc pour le premier c'est un garçon je vais aller voir les prénoms proposés pour pour garçons pour le garçon ce sera un prénom grec qui est geordie je sais pas si je prononce bien en tout cas je vous l'écrit g e o r d i e donc c'est bien prénom d'origine grecque il voudrait dire qui signifie bas la terre jordi lorsque gaïa je crois aussi ça veut dire la terre mais bon voilà donc ça c'est pour le garçon et un garçon attention peut-être avec un petit peu de chance il y aura des des triplés en tout cas je vois pas le croix en dessous et on m'a dit que la croix en dessous de la sims au moment à la couche c'est parce que l'alignement cosmique s'est activé donc on a obligatoirement des jumeaux voire plus là ça s'est pas activé j'ai l'impression on a quand même des jumeaux avec un peu de chance des triplés alors pour un deuxième garçon je vais voir encore une fois vos commentaires bon ça a été un petit peu compliqué pour le deuxième garçon j'ai essayé de trouver un prénom de guadeloupe mais de ce que je vois de ce que vous m'avez proposé c'est souvent des prénoms d'origine français ou d'autres pays finalement je pense que la guadeloupe s'est beaucoup inspiré des prénoms d'autres pays de base et il n'y a pas vraiment de deux prénoms vraiment d'origine en tout cas moi j'en ai pas trouvé ni dans vos commentaires donc on est reparti sur un prénom grec pour le deuxième garçon et on est parti sur du coup ganymède donc à ganymède voilà donc ganymède en fait c'est dans la mythologie grecque et ce serait un jeune mortel qui succède à la déesse hébé dans la fonction des chansons des dieux il est aussi considéré communément comme un amant de deus voilà ce qui est un petit peu écrit sur ganymède donc il s'appellera ganymède je passe hyper je préfère le premier prix non jordi je trouve ça hyper mignon et ganymède j'aime moi mais c'est ce que vous avez à proposer donc je respecte et et c'est tout de garçon donc je me suis trompé dans dans mes pronostics parce que j'avais dit une fille un garçon et finalement ces deux garçons voilà on verra si vous êtes trompés vous pas moi en tout cas ça n'a pas fonctionné où est ce qu'il est monsieur j'allais dire où est ce qu'il est monsieur salim est là en train de se battre il me fume il prend son meilleur son meilleur sauna non mais si enfin il me fume faut pas qu'il ne faut pas qu'il parte c'est bientôt anniversaire de madi non faut pas qu'il parte ne partez pas salim on a tellement de choses en commun la mort la mort est une chose commune à nous deux il achetait des trucs on m'a dit compétence 9 en charisme ok il est temps de faire crac crac là en plus il doit être bien fatigué là alors on va hop j'ai l'impression je peux pas faire ah si c'est bon on va pas faire un bébé avec parce que on réserve ce privilège à monsieur la faucheuse ou madame la faucheuse d'ailleurs on sait pas on va faire crac crac avec salim et on va faire ça plusieurs fois pour que monsieur décède parce que le but c'est qu'il meurt et ça je vous je vous rappelle le but de cette opération et je rêve ou il veut pas quand il ya eu des plus plus ah mais j'insiste il veut pas mais regardez la barre à l'eau max ok c'est quoi le problème je crois qu'il a compris la douille assez bon il a galéré quand même après c'est pas fini ça ne fait que commencer après après le sauna et bien c'est dans le lit je crois qu'on va le faire dans le lit parce que aux dernières nouvelles il était mort dans le papy avec qui on l'a fait et là je rigole on tombe sur quelqu'un de hyper sportif il va pas mourir et le bébé qui pleure en bas je le vois en bleu mais t'inquiète non 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 faut pas non non part pas non 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 je t'invite à rester dormir invité à rester dormir appelle ta femme dit lui que tu es au boulot non reste il te plaît dormir ici génial ok c'est bon au moins il reste dormir va s'occuper des pauvres bébés par contre il n'est pas mort là les choses qui va pas on a fait crac crac je crois au moins trois fois allez c'est reparti il est parti il vient avec son assiette ah très fin mais non mais il est toujours pas mort lui c'est parce que j'appelle faire crac crac ils sont en train de littéralement de dormir je vous ai demandé de faire crac crac il y a un gnome qui est venu il est trop bizarre cet épisode regardez il y a un gnome qui a pas dans la chambre il est juste là là lui là et regardez les yeux regardez ce voyeur regardez ses yeux regardez non mais toi tu étais non mais les suspects lui non mais c'est trop bizarre alors j'en ai marre j'arrive pas à le crever j'arrive pas à le crever mais il y a un gnome il est devant chez moi maintenant il est plus dans la chambre assis mais qu'est ce qu'il fait qu'est ce qui se passe et ils sont en train de tout péter chez moi c'est ça les gnomes alors franchement vous faites chier les gnomas car je vous je vous offre je vous offrir un spectacle n'en pas dormir et c'est endormi non non il est fatigué mais c'est bien c'est bien s'il est fatigué on va le réveiller s'il est fatigué il ya plus de chances que qu'il meurt après avoir fait crac crac allez crac crac dans le jacuzzi par contre elle au niveau des besoins aller hyper bien là allez crac crac il doit vraiment y aller mais non tu dois mourir tu dois pas y aller non 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 je suis pas d'accord non non je lui redemandé pour le crac crac il très mal à l'aise bah oui mais t'es censé mourir mon gars allez c'est reparti à l'ugnome il a disparu par contre là j'abandonne j'arrive pas à le faire mourir je dois m'en aller immédiatement pour une urgence personnelle on peut plus rien faire avec on n'a pas réussi à le tuer bon bon ben on va faire autrement si on n'a pas le choix luciodore mais moi je veux qu'ils viennent le vampire et qu'il crame bon tant pis ce sera pas un vampire on va inviter quelqu'un on va l'enfermer on va attendre qu'il meurt regardez trop belle d'agma la coupe de cheveux et tout ça lui va trop bien et de le problème c'est que je crois que je crois que lui ne craint pas la lumière il doit être avancé au niveau de ses trucs vampiriques on attend le soir et une fois qu'on arrive le soir on fait venir un vampire dans le jardin on l'enferme dans une clôture techniquement la clôture ne protège pas du soleil et le matin il va crever ouais on va tenter ça on va tenter ça je pense que c'est si c'est possible c'est faisable on perd quand même du temps à faire cette technique au lieu de je la refasse tomber enceinte pour pas qu'elle vieillisse mais bon c'est pas grave oh les gnomes qu'est ce qu'ils ont cassé encore je t'ai entendu de l'oknome t'es où je vous jure je l'ai entendu se téléporter ils sont là je vais les vendre allez on va inviter donc je pense qu'on va réinviter le même vampire qu'on a essayé d'inviter parce qu'en fait je pense que lui il doit pas être hyper élevé j'espère en tout cas au niveau vampire parce que bon s'il survit le matin parce qu'il n'a pas peur de la lumière du jour je serai un petit peu embêté ok il va arriver ok on l'attend lui tendre le piège donc lui ça a déjà été un père d'un de nos enfants et on va le faire venir c'est dommage il était bg 1 on va le faire mourir là devant regardez qu'est ce qu'il se passe ici qu'est ce qu'il se passe ici ça se dragouille là dans ma rue là oh là là il se passe des choses allez viens on va discuter ici j'ai quelque chose à te montrer dans mon jardin viens regarde ok ne bougez plus on se met en mode construction les amis on va faire une clôture autour hop j'espère qu'il peut pas se téléporter en se transformant en chauve-souris oh ça va être une prison on va lui faire une prison clairement les amis hop voilà c'est ta prison et tout le monde verra que t'es un vampire on va mettre une clôture avec une entrée comme ça je vais la verrouiller pour tout le monde sauf pour pour maddie ah je veux pas mettre cette porte ils sont chiants je vais mettre celle là bon d'empire on va mettre une autre alors on va mettre celle là celle là c'est bien aussi voilà c'est à prison on se remet en mode vie ici je clique dessus je vais mettre verrouiller la porte pour tout le monde sauf maddie voilà ok c'était un piège pendant qu'on discutait j'ai mis une clôture tout autour de toi et voilà bon j'espère qu'il va pas se téléporter quoi que ce soit on va voir maintenant il n'y a plus qu'à attendre là par contre on va déraciner la plante là parce que bon c'est un peu dégueulasse allez bim ça dégage j'ai clairement fait une prison dans chez moi à la vue de tous les voisins je suis une personne horrible par contre j'ai remarqué qu'en fait les plantes qui sont là elles ont pas l'air d'avoir envie de pousser je sais pas pourquoi parce que c'est parce qu'on est en automne et donc même quand ils sont dans nos impôts mais à l'extérieur ça ne fonctionne pas mais qu'est ce qu'elles font regardez vous avez vu sa bug bon bah je vais l'enlever moi même l'assiette si elle galère la duchesse doit vraiment y aller à plus c'était très sympa ouais non 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 tu non elle n'a pas l'air heureux il part du part à faire quoi maintenant va dire ici le défi d'endurance humeur d'escalade et à définir vos meilleurs temps à abattre 28 secondes parfait c'est bientôt votre heure monsieur lucio c'est bientôt votre heure vous allez mourir est ce qu'il est en train de cramer pas encore si je crois qu'il commençait à voir des petites flammes là oulala oulala elle est en train de cramer ça va bientôt être son sonneur il va être cuit à point tu as le temps de prendre un petit bain je pense ma d'histoire d'être bien fraîche pour pour la faucheuse il est en train de cramer ça me fait en fait ça me fait mal au coeur quand même le pauvre il a rien demandé le pauvre non il est vraiment en train de cramer en plus mais non aïe 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 bon il est en train de cramer oh vite stop 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 l'homme a dit c'est ton moment your moment assisté au décès tout à fait ici je vais mettre débloquer déjà dans un premier temps et on va ajouter la page est dans la famille elle est dans la famille on est très triste pas à cause d'un décès elle est dans la famille elle est dans la famille a pas pour la drague enfant en métal quête c'est pas grave est ce que je peux encore supplier ou pas reste pas grave il est mort il est mort ce sont des choses qui arrivent consoler à propos de la mort du console la mort à propos de la mort et voilà on peut on peut pour l'instant je vais laisser le grillage ici ça va faire quand même immemorial mais c'est trop stylé on a bord chez nous on a la mort oh là là on va craque craque avec ça regarder ses mains on va on va faire craque avec ça regarder ses wad oh mon dieu bon on va d'abord t'occuper de l'enfant et ensuite devons nos petites choses à faire allez on drague la mort elle est très triste je sais pas si ça va passer mais j'ai l'impression que oui tout à fait je demandais si des célibataires et me répond les forces du mal n'ont pas de temps pour ces choses là c'est quoi cette question et c'est chaud j'ai pas le truc j'ai pas beaucoup de choix même si on est avancé à ce niveau là sinon update au niveau des enfants trois partout et trois partout donc on va fêter leur anniversaire quand même on va pas délaisser ces pauvres bambins là pour françoise elle va être aime la musique donc créative pour france ce sera enfant des îles à les facultés motrices un voilà pour qu'il puisse bouger joyeuse âgée elle aime bien nager la mer tout ça mais c'est chaud de kiffer la plage quand tu es un vampire en fait je viens d'y penser on va faire un petit tour dans le dans le create sim pour vérifier si peu si peu déjà dans un premier temps faire crac crac tout ça tout ça donc en fait on va là bon moi ça bug un petit peu parce que j'ai j'ai sûrement un mode ce que j'ai fait si pas là dedans c'est là dedans voilà personnalisé genre cette sim pourra mettre enceinte d'autres sim possibilité du cito est debout oui ok donc là dedans je vois rien qui qui dérange alors la faucheuse j'ai l'impression qu'elle va regarder en mode oui qu'est ce qu'il ya je vois rien qui pourrait qui pourrait déranger pourquoi j'arrive pas à les faire crac crac enfin peut-être que j'allais voir un tuto sur internet il me semblait qu'il suffisait de l'ajouter dans la dans la famille pour pouvoir faire crac crac avec ah là je vois beaucoup plus de choses qui se sont libérés mais toujours pas de crac crac toujours pas de crac crac donc elle passe à côté en fait elle est venue réparer des trucs elle passe à côté c'est c'est normal elle voit la faucheuse tranquille dans la cuisine tout se passe bien la faucheuse elle fait du rangement la faucheuse elle est soignée elle nettoie parfait bah écoutez sympathique bon les amis je pense que du coup pour cet épisode je vais m'arrêter là comme ça moi ça va me permettre un petit peu de faire mes petites recherches concernant la faucheuse pour savoir comment faire et dans le prochain épisode du coup normalement tout devrait bien se passer on devrait tomber enceinte de la faucheuse ça va être assez marrant j'espère j'espère avoir des triplés de cette faucheuse ça pourrait être drôle en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu je vous fais de très gros bisous et n'oubliez pas après le g c'est le h et en h comme pays à quoi je sais pas je vais un pays en h faut que je réfléchisse hawaii se considérer comme un pays hawaii je pense que oui les prénoms hawaïens ça pourrait être sympa ou bien d'autres pays donc je vous invite à me dire en commentaire en h même en i on peut partir déjà sur les i bas i à islande irlande donc voilà n'hésitez pas encore une fois je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode bisous à vous et tchao tchao